Nous allons à présent partir à Lisbonne avec Hélène Rosetta. Nous rejoins en tribune aussi Alain Marguerite et Jean Frébeau. Alors Hélène Rosetta est aussi architecte. Nous avons des architectes qui s'intéressent beaucoup à cette question de la précarité. Et Hélène Rosetta est architecte. Elle a présidé l'Ordre des architectes de Lisbonne ou du Portugal, je ne sais plus, vous allez me dire. Et elle est surtout maire adjointe de Lisbonne en charge de l'habitat. Elle mène des politiques participatives de très très grande qualité. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Dans le cadre d'une coalition dirigée par un socialiste, elle fait partie d'un mouvement des citoyens qui est associé donc à ce pouvoir socialiste. Alors réagira tout à l'heure Alain Marguerite à sa gauche qui est paysagiste bien connu, qui a beaucoup oeuvré partout en France et tout particulièrement qui a oeuvré dans l'agglomération lyonnaise avec Bernard Paris pour la régénération de grands ensembles. Et puis je demanderai à Jean Frébeau qui préside le conseil de développement du Grand Lyon de proposer une conclusion à ses propos. Alors j'en profite aussi pour vous dire que nous allons organiser, enfin j'organise un atelier projet en main, un événement qui se passera à Lisbonne fin juin sur deux jours qui permettra de prendre connaissance de la ville, des politiques locales et donc de bien pouvoir débattre avec la collectivité de ces questions. Je demanderai aussi à Héléna une réaction à une chose qui m'a personnellement terriblement peinée. Et comme elle est élue, je crois qu'elle comprend très bien cette question. Donc pour certains d'entre vous, vous savez que nous avons été ensemble à Anvers, une ville étonnante, extraordinaire, avec un maire très engagé dans une politique urbaine forte. J'ai produit un ouvrage, Anvers, faire aimer la ville. Faire aimer la ville, c'était l'enjeu du maire, maire socialiste, pour associer les 200 nationalités, les 200 ethniques qui étaient là à la qualité urbaine de la ville d'Anvers. C'est une politique inclusive. J'ai ma directeur remarquable menée par l'équipe Secchi Vigano, donc une politique urbaine saluée par toute l'Europe. Et le maire socialiste vient de perdre les élections au profit de l'extrême droite. Ça date de dimanche. Je pense que ça pose une vraie question sur les enjeux que nous défendons, c'est-à-dire les politiques d'inclusion sociale. Et il est très certain qu'il y a eu, bien sûr, un effet national, flamand, mais pas que ça, mais pas que ça. Donc je pense qu'on pourra échanger aussi autour de ces questions, puisque la municipalité de Lisbonne mène une politique d'inclusion sociale et de projets urbains très, très ambitieux. Et j'aimerais savoir si vos habitants, si les forces économiques acceptent, comprennent, et si ces processus peuvent être compris, acceptés par nos partenaires. À vous, Hélène. Merci. Merci de votre invitation. Et je dois commencer par remercier nos amis brésiliens. J'étais très émue en écoutant votre présentation, parce que, de quelque façon, moi, je suis architecte de profession, je me suis engagée pour les questions de logement depuis des décades. Je suis ancienne. Et j'étais très émue, parce qu'il y a des choses que vous avez montrées, que ce sont des choses pour lesquelles on se bat depuis longtemps. Et finalement, on a des conditions pour les mettre en pratique, et ça, c'est quelque chose d'émouvant. Et je vous remercie, vraiment. Quant à la question que Ariella nous a posée, je ne peux pas vous répondre directement, ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce que, dans une commune où il y a un bon travail, une équipe qui se préoccupe avec les gens, il y a de l'inclusion sociale, pourquoi est-ce qu'on perd les élections ? Ça, je ne peux pas faire l'analyse. Je ne connais pas de détails des questions. Mais c'est le risque du travail démocratique. Il n'y a pas de gratitude en politique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il y avait un vieux politicien portugais, dans le 19e siècle, qui a demandé à être enterré dans la plus petite île de l'archipel des Açores. Et on lui a demandé, pourquoi est-ce que vous avez écrit ça dans votre testament ? Il a dit, parce que c'est la seule population qui m'a remercié d'une chose que j'ai faite. Donc, il n'y a pas de gratitude en politique. On fait les choses, on peut gagner, on peut perdre. Ça, c'est la règle du jeu. Il faut se demander, oui, il faut se demander pourquoi on a perdu. Ça, il faut se demander, réfléchir. Quels sont les faits ou les facteurs qui ont donné ce résultat ? C'est une réflexion difficile à faire, mais il faut la faire. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens changent de vote, pourquoi est-ce qu'ils sont déceptionnés. Il faut comprendre tout ça. Maintenant, je ferai une présentation beaucoup plus simple que celle de nos amis présidiens, évidemment. Tout d'abord, je commence avec la poésie. Je suis portugaise. Donc, je citerai le poète Herbert Welder, un de nos grands poètes, quand il dit « Parlons de maison, du sage exercice d'un pouvoir aussi ferme et silencieux qu'il y eut jadis. » C'est-à-dire, la maison, c'est une chose très sérieuse. Donc, avoir une maison, même que ce soit une maison en bidonville, même que ce soit une favela, même que ce soit quelque chose de très précaire, c'est une maison. C'est un pouvoir que les gens, eux, ont d'avoir une maison à eux. Donc, c'est très, très, très sérieux. Et on ne peut pas faire comme si c'était quelque chose d'indifférent. Le droit au logement est un des droits fondamentaux reconnus par les Nations Unies, comme vous le savez. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement du droit au logement, mais d'un vrai droit à la ville, comme l'expérience de São Paulo nous a montré. Moi, je voudrais rappeler ici un fait qui est très important. Dans un monde, si je dis billion, mais je crois que c'est milliards qu'il faut dire, c'est toujours la différence entre la conception américaine et européenne, mais je crois que c'est milliards. Dans un monde, 6 milliards d'habitants avec un milliard de maisons, moins d'un pour cent, selon Paul Oliver, sont le résultat d'une intervention professionnelle qualifiée. Moi, je suis architecte, j'ai même personnellement été présidente de l'Ordre des architectes portugais qui sont reconnus internationalement. Il y a beaucoup d'architectes ici, d'urbanistes, d'experts, des professionnels. La question qui se pose est, qu'est-ce qu'on fait pour les autres 99% qui arrivent à avoir un logement sans l'intervention d'un professionnel ? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui, je pense. Parce qu'il faut savoir à quoi sert notre expertise, notre capacité d'intervention, notre capacité d'intervenir dans la société. Tout d'abord, je veux dire que les questions d'échelle n'éliminent pas la question de front. C'est-à-dire, entre le Portugal et le Brésil, il n'y a pas besoin de traduction, nous parlons la même langue, mais il y a une question d'échelle. Je crois que j'en avais tout à l'heure remarqué ça. Quand on voit l'expérience de Saint-Paul, on passe en Europe, on se dit, dans nos villes, ce n'est pas la même chose. C'est une autre échelle. La dimension du problème est une autre. Et pourtant, les questions sont là. En ce qui concerne Lisbonne, il faut dire que la ville de Saint-Paul, seulement la ville, a autant d'habitants que le Portugal du Tantier. Et Lisbonne est une ville de moyenne dimension, à l'échelle européenne, avec 500 000 habitants. Elle a perdu 300 000 habitants en 30 années. Elle est en train de récupérer une partie de cette perte. Et pourquoi elle a perdu tellement de gens ? Parce que les jeunes générations n'ont pas eu accès au prix du logement. Ça, c'est une question de dysfonctionnement du marché foncier, dont nous souffrons tous en ce moment les conséquences globales et européennes. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la différence échelle n'élimine pas la nature essentielle du défi, assurer le droit au logement et à la ville. Nous avons, au Portugal et je pense qu'aussi en Europe, ce problème se pose, un scandale de logements vides. Alors, ceux qui pensent en termes macro disent, il n'y a pas de problème de logement. Nous avons trop de logements par regard à la population. Nous avons beaucoup plus de logements que ce qu'il nous faudrait. Et pourtant, ces logements, ou bien ils sont vides parce qu'ils ne sont pas là où les gens les veulent, ou bien ils sont vides parce qu'ils ne sont pas dans le marché. Mais c'est vraiment un scandale. Au niveau du Portugal, c'est un pourcentage qui est maintenant de 12 % de logements vides. Mais dans la ville de Lisbonne elle-même, le pourcentage est supérieur à 15 % de logements vides, dans la ville. Et je ne sais pas comment ces logements ne sont pas occupés, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Le peuple est très patient. Parce que les gens ont besoin de logements. Les jeunes ont besoin de logements. Et les logements sont vides. Et on ne réussit pas à créer des conditions. On demande de changer les règles de marché. On demande de faire de nouvelles lois sur le loyer urbain, etc. Et pourtant, les logements sont vides. Nous avons donc assisté à Lisbonne et dans d'autres villes au Portugal à ce phénomène de vieillissement et d'épérissement du centre-ville. Et en même temps, la croissance des périphéries, parfois dans des conditions très précaires. Moi, je pense, et j'ai une certaine expérience de travailler à ce niveau-là, je pense que même dans les situations les plus précaires, il est toujours possible de créer des habitats plus humains. C'est un statement. C'est quelque chose à laquelle je crois. C'est toujours possible de faire un peu mieux. C'est-à-dire, l'idéal, on ne peut pas réussir l'idéal. On ne peut pas dire, maintenant, on va prendre, par exemple, le Pantanal et on va faire de ça une ville excellente. On ne peut pas le faire, mais on peut faire mieux que ce qu'on a maintenant. Donc, c'est une approche gradualiste, mais je pense qu'elle est absolument nécessaire et qu'elle est possible, qu'elle est toujours possible. Évidemment, nous connaissons aussi les problèmes de la répression dans les quartiers plus défavorisés. La solution, à mon avis, n'est pas la répression, mais la participation des habitants dans la lutte pour de meilleurs logements. Ces scènes de démolition, de logements précaires, je les ai vécues très souvent et je ne m'y conforme pas. Ce n'est pas ça. On ne peut pas le faire. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas arriver à un quartier de gens qui sont pauvres, éliminer le quartier, démolir et dire, bon, maintenant, allez-vous-en. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. C'est ce que je pense. À Lisbonne, on a une grande expérience de quartier d'initiative publique. Donc, ce plan que vous voyez du côté gauche, c'est les quartiers qui ont origine publique dans Lisbonne. Donc, vous voyez une quantité énorme. Mais le problème, c'est que quelques-uns de ces quartiers se sont très bien développés. Maintenant, ils sont inclus dans le tissu urbain sans aucun problème. Et d'autres sont des questions graves. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que parfois ça marche très bien et d'autres fois ça marche très mal ? À l'origine, il faut qu'ils aient une certaine qualité. Quand ils n'ont pas de qualité, normalement, ils ne marchent pas très bien. Mais il y a d'autres facteurs. La ville a fait un effort très grand dans les dernières décades, surtout dans les dernières 20-30 années, pour construire des logements nouveaux, comme on a fait au Brésil et en France et dans d'autres pays, pour combler des carences de logements très, très graves. Ça, c'est un plan qui vous montre la présence des bidonvilles à Lisbonne. Ça se passait jusqu'aux années 80, 80, 90. On a relogé plus de 20 000 familles. 20 000 familles dans un univers de 500 000 personnes, c'est beaucoup. Et on a dû bâtir du nouveau. Donc, ces bidonvilles étaient au cœur de la ville de Lisbonne, juste à côté des zones les plus importantes de la ville. On a démoli, on a bâti ailleurs, on a relogé tous ces gens, on a délocalisé et relogé tous ces gens. Le problème n'est pas terminé. Parce que maintenant, on a les quartiers sociaux municipaux où les gens ont été logés. Vous remarquez bien qu'ils sont beaucoup plus périphériques que les zones où les bidonvilles s'étaient installées. Et quelques-uns de ces quartiers sont devenus des quartiers problématiques qui n'existaient pas. Donc, la solution est devenue problème. La solution est devenue problème. Il faut aussi réfléchir sur ça. Les solutions que nous nous posons, parfois, elles deviennent des problèmes encore plus compliqués à aborder que ceux que nous avions avant. Quand j'ai pris la responsabilité des problèmes de logement à Lisbonne, ça se passait en 2009. La première chose qu'on a faite était un programme stratégique pour le logement où on essayait de montrer que le logement, ce n'est pas seulement la maison, c'est la maison, l'espace public, les équipements et la mobilité. Donc, c'est l'habitat tout entier. Et c'est ce paradigme nouveau que nous avons essayé de montrer. Ce n'est pas seulement de bâtir de nouvelles maisons, mettre les personnes là-dedans, qui va résoudre le problème. Il faut voir la question de l'habitat. Et donc, on a réussi à avoir ça approuvé par le Parlement de Lisbonne. On a démarré avec un programme nouveau qui s'appelle le programme de KIP-ZIP en français. En portugais, ce serait BIP-ZIP. Et ça veut dire quartier d'intervention prioritaire ou zone d'intervention prioritaire. Et c'est quoi ça ? On s'est dit, bon, il n'y a plus de bidonville à Lisbonne, mais il y a des problèmes socio-économiques, des problèmes urbanistiques, il y a des quartiers difficiles, des quartiers problématiques, comme on dit généralement. Où sont-ils ? On a essayé de les identifier. On a fait tout d'abord une approche plutôt théorique avec des indicateurs. On a recueilli les indicateurs socio-économiques, urbanistiques et environnementaux pour se dire où on trouvera l'ensemble des pires indicateurs dans ces trois niveaux. Certainement, il y aura des problèmes avec le quartier. Et ça, c'est démontré vrai. On a fait une identification très rigoureuse et très localisée des indicateurs socio-économiques et environnementaux. Et nous avons réussi à définir la zone en jaune et marron. C'est surtout des indicateurs économiques compliqués parce que c'est une zone plus jeune de la ville mais où il n'y a plus de pauvreté. La zone en rouge, c'est la zone des quartiers historiques où la question n'est pas tellement socio-économique mais c'est le vieillissement démographique et le vieillissement des maisons qui posent des problèmes graves en termes de requalification et réhabilitation. Donc, on a identifié une certaine fracture socio-territoriale dans la ville. On a voulu utiliser l'expression quartier d'intervention prioritaire au lieu de quartier sensible ou quartier problème parce qu'il y a une certaine stigmatisation quand on parle de quartier difficile. Les gens qui y habitent me disaient mais ce n'est pas de ma faute si c'est un quartier difficile. Pour moi, c'est mon quartier. Ce n'est pas un quartier problématique, c'est mon quartier. Alors, si on dit que c'est un quartier prioritaire pour la ville, c'est-à-dire que c'est un quartier où la ville doit investir en priorité, là, les gens ont très bien accepté. On a fait une énorme discussion publique sur ce concept. On a fait des enquêtes locales dans les quartiers et une chose curieuse, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu des quartiers qui n'étaient pas initialement considérés des quartiers prioritaires et les habitants du quartier sont venus nous demander mais nous voulons aussi être prioritaires. Nous voulons être inclus dans la charte des quartiers prioritaires. Donc, on a bâti une charte qui a été approuvée par l'Assemblée municipale et c'est très important parce que maintenant, dans le plan directeur de la ville, il y a cette charte qui montre la fracture territoriale ou la fracture de la cohésion socioterritoriale à Lisbonne et donne une responsabilité à la ville pour les prochaines 10 années, il faut intervenir dans ces quartiers, il faut améliorer la situation dans ces quartiers. Donc, l'investissement pour les prochaines 10 années doit regarder ces quartiers et voir ce qu'on peut y faire. Donc, nous avons identifié 67 quartiers. Nous avons, après, nous avons essayé de faire une histoire de, ici, il y a une erreur, une histoire de, ce que j'ai appelé en portugais urbanisation émergente, ce que je dirais en anglais, bottom-up planning, ou bottom-up planning, je ne sais pas si planification ascendante veut dire quelque chose, mais ce que je voudrais dire, c'est bottom-up planning. Bottom-up, tout le monde comprend ? Tout le monde comprend. Grassroots planning, tout le monde comprend aussi. C'est ce problème des langues internationales. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas à la ville, ce n'est pas aux décideurs de la ville de décider tout ce qu'il va faire dans un quartier. Comme vous avez montré, il faut que les gens prennent part. Non seulement qu'ils prennent part, mais qu'ils disent ce qu'ils veulent pour leur quartier, qu'ils disent comment ça va se faire, qu'ils disent quelles sont les priorités. Et c'est ça, ce que j'appelle la planification bottom-up. Il faut leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment on va faire. Donc, on a commencé avec un programme très modeste. C'est peut-être, c'est très différent du programme qui vous a été présenté par Saint-Paul, parce que c'est un programme très soft et très modeste, que j'appellerais peut-être un programme d'acupuncture urbaine. C'est-à-dire, c'est une intervention très soft dans des quartiers qui zippent, donc névralgiquement dans ces quartiers et seulement dans ces quartiers, mais c'est très soft. Vous allez voir ce que c'est. Voilà quelques images de ces quartiers. Ça peut être des zones complètement vieillies. Ça peut être des logements sociaux dégradés. Ça peut être des quartiers même type bidonville. La question qui se pose, c'est le grand paradoxe dont j'ai déjà parlé. Tant de maisons sans personne et tant de personnes sans maison. C'est cette question qui nous interpelle tout le temps. Alors, le programme est un processus participatif assez simple, avec la participation des collectivités locales par le biais des groupes communautaires ou des associations, des institutions, des conseils de paroisse, parce qu'au Portugal, nous avons, au-dessous de la commune, une autre circonscription électorale qui s'appelle paroisse et qui est élue à la proportionnelle. Donc, ils sont appelés à participer. Nous avons la commune et puis, dans la commune de Lisbonne, il y a 53 paroisse élue à la proportionnelle avec des compétences légales d'intervention et avec des budgets propres. Donc, il faut les faire participer aussi. Le montant annuel dans le budget municipal, c'est très peu. Un million d'euros par an sur une période dix ans. Et le but, c'est de présenter des projets locaux selon une méthodologie de budget participatif avec des réunions où les gens décident, etc., ce qu'ils veulent faire avec l'argent. et la seule condition, c'est que nous donnons l'argent au projet qui gagne par un jury qui va les sélectionner. Et la seule condition, c'est que les projets doivent être présentés toujours par un partenariat, au moins deux partenaires. Il n'y a pas un seul demandant des choses pour son quartier. Il faut que ce soit deux organisations, ou trois, ou cinq, ou dix, mais deux au moins. Donc, ils doivent définir un projet d'amélioration de leur habitat, que ce soit un projet socio-économique, que ce soit un projet de création d'emplois, que ce soit un projet de travail dans l'espace public. Le programme est très ouvert. La condition, il faut avoir un partenariat. Deuxième condition, le maximum financé, c'est 50 000 euros par an. Et puis, il y a un jury pour sélectionner. Il y a des critères qui sont définis. Chaque année, au début de l'année, on fait un séminaire pour diffuser les critères et comment on présente le projet. Et à la fin, on fait un séminaire pour la validation. Dans la première année, on a eu 90 candidatures, 33 approuvées, parce qu'on avait seulement un million d'euros. Dans la deuxième émission du programme, on a eu 106 candidatures, 28 approuvées, mais ces 106 candidatures représentaient 285 entités. Donc, c'est une énergie locale qui se développe. Et le projet n'est pas fait par la municipalité. Le projet est fait par le partenariat qui se présente. Ce sont eux qui doivent définir le projet, présenter le projet, et accomplir et développer le projet. Le rôle de la municipalité, c'est financier, aider techniquement quand l'aide est demandée. Donc, là, un peu partout, les projets qui se sont développés, je n'ai pas traduit ça en français, mais la plupart des projets, c'est sur des questions de la communauté. Puis, il y a ceux qui sont marqués en vert, ce sont des projets pour des jeunes, en rouge pour les personnes âgées, et en marron pour des projets pour la famille. Mais surtout, ce sont des projets pour la communauté qui se développent. Ils ont un an pour faire le projet, seulement un an. 50 000 euros, un an. Et puis, après un an, on va voir ce qui s'est passé. Donc, ici, il y a un peu le détail de quelques projets complètement différents. Là, un projet de récupération de déchets avec des designers pour faire des objets artistiques, et avec des gens qui sont au chômage. Donc, c'est un partenariat avec 5 designers qui ont fait une recherche de chômeurs dans leur quartier, et avec des déchets, ils ont produit des pièces d'art qui ont été vendues dans une boutique très in, de la zone plus chic de Lisbonne. Là, un autre projet d'une paroisse, qui est le projet très simple. Ils ont simplement acheté une voiture et ils ont fait le travail de, disons, que la paroisse va partout dans cette voiture avec toute l'information, et les réunions se passent un peu partout, seulement avec l'aide de la voiture. Les gens n'ont pas besoin d'aller au siège de la paroisse parce que tous les services visitent les quartiers. Donc, c'est un projet assez simple, avec peu de moyens, mais l'équipe est très dynamique et ça marche. Et ce projet-là, je le trouve très innovateur. Ils ont fait un casting dans le quartier pour faire une campagne d'amélioration du quartier, mais avec des personnages et des protagonistes locaux. Donc, après, ils ont créé des posters, des énormes posters dans le quartier avec les messages. Ici, c'est « Donne la main à ton voisin, ton quartier et ton visage ». C'était le mot de la campagne, « Ton quartier et ton visage ». Et donc, ils ont mis les visages des gens de quartier dans une campagne publicitaire dans le quartier qui est assez large et qui, maintenant, ils veulent mettre cette campagne dans toute la ville. « Ton quartier et ton visage ». Bon, principales difficultés, je termine. Principales difficultés. Premièrement, l'ensemble du processus a été accompagné par le gouvernement et le Parlement local. Aucune intervention nationale. Nous n'avons pas de niveau régional, donc seulement national et municipal. Le gouvernement et le Parlement. Le problème, c'est que notre gouvernement local est à majorité socialiste et le Parlement à la majorité de droite. Donc, pour réussir à avoir toutes les approbations, ça a demandé beaucoup de négociations et aussi des négociations avec les 53 paroisses. Donc, il y a une difficulté politique dans ce processus qu'on a réussi à gagner. Le plus grand défi, pour moi, qui suis élu, c'est les mentalités dans l'administration de la ville. C'est-à-dire, l'administration est préparée, toute la technostructure de la ville qui est très qualifiée est préparée pour une vision traditionnelle descendante. Elle s'adapte très mal à cette vision différente. Donc, la présence des experts et des dirigeants techniques de la ville dans les réunions de quartier, c'est difficile. Ils ne savent pas s'exprimer. Après, ils sont très contents de participer. Mais il y a un premier moment où c'est très difficile parce que la technostructure n'est pas préparée pour ça. Et même toute l'organisation législative n'est pas prévue pour ça. Moi, je soutiens personnellement que le système a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas comment on change le système. Ça, c'est la lutte de ma vie. Mais le système a aussi beaucoup de trous. Et dans les trous du système, on fait des choses. C'est-à-dire, tout ce programme a été possible parce qu'il y avait un trou dans le système. On n'avait jamais pensé à faire quelque chose de ce type. Donc, il n'y avait pas de législation pour dire que ce n'était pas possible de le faire. Donc, on l'a fait. Et ça, c'est très européen. Il y a trop de réglementations sur des choses qui nous empêchent de travailler. Il manque de réglementations sur des choses très importantes qui nous conditionnent la vie. Conclusion. Donc, je suis pour cette planification bottom-up, comme vous avez déjà compris. Un concept qui implique une planification pour les personnes, avec les personnes et, en outre, par les personnes. Et ça, c'est le plus difficile. Une planification par les personnes. Je questionne donc le mode technocratique et autoritaire d'imposer aux gens la vision des planificateurs éclairés. On n'est plus en ce temps d'illuminisme. Ce n'est plus notre temps. Dans le siècle où nous sommes, l'accès à l'information et au savoir est de plus en plus élargi. Donc, il faut concilier la vision des décideurs avec des idées et des visions des citoyens, avec de nouveaux consensus qui partent de réseaux aux hiérarchies et non de hiérarchies. Et ça, c'est très difficile. Parce que dans les réseaux, personne n'a le pouvoir. Personne n'a tout le pouvoir. C'est très difficile de travailler avec les réseaux de différents niveaux de pouvoir et d'énergie. Mais c'est ce qu'il faut faire. En conclusion, et je m'excuse si j'ai pris trop de temps, le programme KIP-ZIP est une modeste... J'ai bien conscience que c'est une modeste contribution à cette nouvelle attitude. En tout cas, il doit être vu comme une opportunité pour les décideurs, soit dans la technostructure, soit les élus, d'apprendre avec les personnes pour lesquelles ils décident. Les gens ont beaucoup de choses à nous enseigner. Il faut donc qu'on sache apprendre. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est le principal. Il faut savoir écouter, il faut savoir apprendre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements